Ici, on ne trouve pas de grosses entreprises de multinationales car les process industriels et répétitifs ne sont pas possibles. Grossistes en fruits et légumes à Rungis, c'est agir vite, réagir vite et prendre sans cesse des décisions. On est vraiment hyper spécialisés, on ne fait que ça, on entretient des relations avec des producteurs depuis très longtemps, on les connaît bien, ils nous connaissent et on connaît très bien nos clients. Ce qui fait que notre offre est vraiment adaptée par rapport à ce que vous pouvez trouver, vous avez d'autres circuits de distribution où le fruit et légumes n'est pas l'unique produit qui est traité. C'est un métier de professionnel, il s'agit vraiment pour nous de proposer à nos clients le bon produit, la bonne qualité, au bon moment et dans les bonnes conditions. Comprendre et s'adapter, cela met les grossistes au centre de l'évolution des produits. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos producteurs et nous sommes très proches de nos clients puisque nous les voyons quotidiennement. Et donc le fait d'avoir les informations qui nous sont remontées par le client nous permettent nous-mêmes de donner des conseils, des avis sur le type de produit que nous aimerions avoir, sur les défauts éventuellement qu'on a pu constater ou sur les qualités des produits. Et on arrive sur l'adaptation à la clientèle. Vous avez des familles qui sont monoparentales ou autres maintenant et ces familles elles n'ont pas forcément besoin d'un gros chou-fleur. Et comme on n'aime pas jeter, on va acheter un petit chou-fleur. Et c'est aussi un message parfois vers la production, c'est de dire qu'il faut que le produit soit adapté à la population. Et la population citadine maintenant n'est plus la même que celle d'il y a quelques années. Il en faut pour tous les goûts, pour toutes les demandes, à tous les prix. Il en faut être là. De la grand lieu, je vends également ce que l'on appelle la plus vieille variété qui est la griffe de loup. La griffe de loup est une variété, c'était la pomme de Louis XIV qui était des petits rendements. On a aujourd'hui un choix très large et on n'est pas tous obligés de manger la même chose. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, luxe ou pas luxe, c'est pas la vraie question. Est-ce que tout le monde doit manger ou de la golden ou de la granny ou une bicolore ? Ou est-ce qu'on a le droit d'avoir des goûts différents ? Et l'avantage que l'on a nous, c'est de pouvoir traiter vraiment des variétés totalement différentes. Alors ça vous voyez par exemple, ça aussi c'est dans la recherche qualitative. Ce sont des tomates hyper gustatives qui sont de petits producteurs. Là on est plus cher qu'une tomate parce qu'on cherche des vieilles variétés. Vous avez des restaurateurs qui veulent ce genre de choses. Bien sûr, qui dirungisse dit être très matinal. Les clients souhaitent avoir des produits frais. Donc ils ont en général la nécessité de venir très tôt le matin pour s'approvisionner, pour ensuite aller dans leur boutique et proposer leurs produits le plus frais possible. On limite donc l'ensemble des temps. Et puis aussi c'est une question de logistique. Il faut que les camions puissent venir à une période où le trafic est plus léger. En région parisienne, il faut donc réceptiver les marchandises vers 3-4 heures du matin. L'entreprise des maîtres vend 34 000 tonnes de marchandises chaque année sur le carreau de gré à gré. Des fruits et légumes que les clients viennent retirer sur place. Les marchandises sont exposées sur le carreau. En rouge, en l'occurrence, dans cette entreprise en rouge, vous avez les commerciaux. Et puis toutes les autres personnes où vous avez des commis qui préparent les commandes où ce sont des clients qui viennent acheter les marchandises. Et chaque commercial est en charge d'une gamme restreinte de produits. Vous avez par exemple un commercial qui ne s'occupe que de la tomate. Il va donc vendre 5 000 tonnes de tomates sur l'année. Il va faire que ça. Notre métier, c'est tout ce que vous avez pu voir ici. C'est vrai, c'est l'authentique. Nous ne sommes pas subventionnés. Nous avons une activité qui correspond à une véritable réalité, une véritable demande. Que ce soit de la production ou de la distribution. Tout ce que vous regardez ici est organisé, conditionné et préparé pour servir au mieux nos clients et nos fournisseurs.